Mes directs sont toujours sensationnels. J'espère que vous avez passé un bon week-end. En tout cas, chez moi, c'était fine. Tout était correct par la grâce de Dieu. Faites-moi des cocos. Là, vous me dites que vous m'entendez. Je ne vois pas. Vous m'entendez ou pas, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes en train de m'entendre? Tout va bien chez vous. C'est correct chez vous. Mes futurs entrepreneurs, mes entrepreneurs à succès, vous êtes là. Dites-moi, vous me regardez. Vous êtes là, vous m'entendez très bien. Je ne vois rien. Bonjour, Thomas Soli. J'espère que tu vas bien. Ok, on t'écoute très bien. Merci, merci. Joël, bonjour, Joël. J'espère que vous allez bien. Bon, 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 bon. On va commencer dans quelques temps. J'espère que vous avez déjà partagé dans vos groupes. Comme j'ai dit la dernière fois, on doit se soutenir. On doit aller à un autre niveau ensemble. Donc, si vous avez déjà commencé à partager, on va entrer dans le vif du sujet. Qui est quoi? Dites-moi un peu, qui est quoi? Quel est le mindset d'un entrepreneur qui réussit? C'est un sujet très, très important parce qu'en tant qu'entrepreneur, on doit savoir exactement. Bonjour, ma chérie. Bonjour, Stéphie. J'espère que tu vas bien. En tant qu'entrepreneur, on doit savoir exactement comment s'aligner pour réussir dans notre entreprise. Comment s'aligner pour être de bons entrepreneurs. Parce que quoi? En tant qu'entrepreneur, il y a beaucoup d'étapes, il y a beaucoup de difficultés qu'on doit traverser au quotidien. Et si on ne s'aligne pas en pensée moralement, dans notre mindset, surtout, je ne veux pas être surtout de notre mindset, si on ne s'aligne pas avec notre état d'esprit, on ne va pas réussir notre entrepreneuriat. On ne va pas réussir à un autre niveau dans notre entreprise. Donc, nous devons nous aligner avec ce qu'on veut voir atteindre dans notre vie. Nous devons nous aligner pour que ce que nous faisons dans notre vie puisse être plus réussi. Et pour cela, j'ai fait ce direct pour ça. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, moi, en tant qu'entrepreneur et en tant que coach, je sais que beaucoup de personnes passent par la bouche. Des questions reviennent tout le temps. Je n'arrive pas, la motivation est baissée, la motivation baisse. Comment puis-je réussir? Est-ce que je vais atteindre mes objectifs? Tout ça, on se pose ça tous les jours. Parce que nous sommes des entrepreneurs. Parce qu'on veut voir des choses arriver. Et quand ça tarde à arriver, on commence à baisser. La motivation commence à baisser. On commence à se poser des mille et une questions. On commence à arrêter ce qu'on est en train de faire. Et ce n'est pas bon. On ne doit pas arrêter. Ce n'est pas bon si on décide, quand on entreprend, de fermer notre entreprise parce que la motivation n'y est plus. Ce n'est pas bon si on décide d'arrêter, on décide de ne plus être motivé, on décide de ne plus faire des actions qui vont dans le même sens de nos réussites. Si on ne fait pas ça, on ne va perdre, on ne va pas réussir, on va échouer. Et ce sera de l'argent d'abord investi, d'abord pour rien. Parce que beaucoup investissent de l'argent pour être entrepreneur et ne réussissent pas. Des projets meurent tous les jours, tous les jours. Parce que nous ne sommes pas alignés, notre mindset n'est pas aligné avec ce qu'on veut voir atteindre. Notre mindset n'est pas en concordance avec ce qu'on veut voir atteindre. Donc là, présentement, on devait d'abord partager cette vidéo parce que beaucoup d'entrepreneurs me suivent. Beaucoup de personnes veulent être d'entrepreneurs. Beaucoup de personnes ont ces problèmes-là qui n'arrivent pas, ce problème qui, pour eux, sont des difficultés à atteindre. Et ils se demandent comment les autres entrepreneurs font. Comment ils font pour résister pendant deux ans, trois ans, dans la même entreprise ? Avec les produits qu'ils font, ils augmentent même certains produits. Ils sont même diversifs, ils diversifient même leurs produits. Comment ils font ? Comment font Steve Jobs ? Comment font Warren Buffett ? Comment ils faisaient des photos vitaux et tout ça ? Comment ils faisaient ? Pour être des bons entrepreneurs, on doit savoir son juge. On doit s'aligner avec ce qu'on veut atteindre dans nos vies. Donc, coucou à tous. Coucou Leslie. Coucou Leslie. Coucou Stéphie. Coucou Rosine. J'espère que tu vas bien. Donc, on doit s'aligner. Donc, partager cette vidéo pour que plusieurs personnes, plusieurs entrepreneurs puissent comprendre ce qu'on va dire dans cette vidéo. Plusieurs entrepreneurs puissent se connecter avec ce qu'on va dire, puissent changer leur façon de faire, pour voir leur entreprise réussie. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, ses amis. Il s'agit ici de voir notre entreprise réussie. Il s'agit ici de passer à des étapes, de traverser cette étape-là. Ce sont des difficultés, oui, mais il faudrait qu'on traverse cela, qu'on met notre monde cet amour de solution. Si on met notre monde cet amour de solution, on va pouvoir réaliser notre objectif. On va pouvoir être des bons entrepreneurs. On va pouvoir aligner nos membres avec ce qu'on va dire dans notre vie. Donc, commencez d'abord à partager cette vidéo pour que plusieurs personnes puissent être touchées par cette vidéo. Je ne vois pas encore des partages Rosine, Stéphie, Merci Seigneur, Christelle, toutes ces personnes-là qui sont en train de regarder le direct, Joël, Thomas Solidon, partagez d'abord le direct et on commence. Comment? Attendez, je dépose ça. Comment? Le bon mental d'un entrepreneur qui réussit. La première des choses pour un entrepreneur qui réussit, il doit d'abord savoir quoi? Il doit avoir une vision. Une personne qui est dotée, une personne qui est dotée d'une immense vision. Donc, vous voyez déjà des visions qui rend même fou. Vous voyez déjà des choses qui rend même fou. On se dit, mais la personne vraiment là, il va atteindre. Est-ce que la personne vraiment sait que sa vision-là ne va pas réussir? Comme nous avons pris l'exemple ici de Jack Ma, de Steve Jobs, ces personnes-là, celui qui a créé Apple. Quand il créait ça, il était comme un fou, il était vu comme un fou à cause de sa vision. Donc, vous devez être aligné dans votre vision d'être aligné. Vous devez avoir une bonne vision. Vous devez savoir qu'il y a plusieurs types de visions. Il y a la vision personnelle, il y a la vision globale, la vision groupée, donc la vision de tout un groupe, de toute une communauté. Vous devez savoir d'encore vous. En tant qu'entrepreneur, vous devez avoir un objectif, vous devez avoir un idéal que vous prenez, que les personnes qui sont rattachées à vous puissent prendre cela. Vous voyez un peu. Donc, si vous n'avez pas cette vision-là, si vous ne prenez pas une vision, personne ne va venir vous suivre dans cette vision. Donc, ça, c'est une vision globale. Vous n'avez pas une vision globale, vous avez peut-être une vision personnelle. Une vision personnelle, c'est quoi? C'est une vision qui s'est juste à vous. Vous voulez voir peut-être votre mariage réussit. Vous voulez peut-être être une bonne femme ou que vos enfants réussissent, soient des bons leaders ou soient des bonnes personnes. C'est ça, une vision personnelle. Mais tenez une vision, une vision globale. C'est une vision qui s'est à plusieurs. Donc, qui s'est à toute une communauté. C'est un idéal que vous voulez voir atteindre dans votre communauté. Peut-être qu'il y a un problème dans votre communauté. Vous constatez que dans votre communauté, telle chose ne marche pas bien. Trop de pauvreté dans votre communauté et vous voulez changer cela. Vous constatez que beaucoup de personnes échouent dans ce qu'ils font. Vous voulez changer cela. Vous constatez que beaucoup de mariages échouent et vous voulez changer cela. Ça, c'est une vision globale. Beaucoup de personnes vont vous suivre. Donc, vous allez arrêter la mode de beaucoup de personnes qui vont vous suivre. Je prends l'exemple de l'éditionnaire. Je prends l'exemple de Coach Matt Karine Diakou. Elle a une vision à atteindre. Elle a une vision à atteindre. Et beaucoup de personnes, des milliers de personnes se rattachent à cette vision. C'est pour ça qu'on la suit. C'est pour ça que des milliers de personnes la suivent. Même chose que l'éditionnaire. C'est pour ça que des milliers, des millions de personnes la suivent. Parce qu'elle a un idéal à atteindre. Elle veut un idéal. C'est pour ça, c'est une vision. Donc, en tant qu'entrepreneur, vous devez aligner, vous devez détailler exactement votre vision. Je ne vois plus de partage. Le nombre de personnes commence à baisser. Donc, continuez à partager. Je dis dans tous vos groupes WhatsApp, on partage. On est là pour apprendre. On est là pour s'éduquer ensemble. On est là pour aller à un autre niveau ensemble. Donc, partagez. Donc, la première chose, comme je vous l'ai dit ici, c'est d'aligner votre mindset avec ce que, en tant que mindset d'entrepreneur, donc alignez votre vision. Alignez votre vision et ce que vous voulez voir dans votre entreprise. Quelle est ma vision? Votre vision sur un an, c'est quoi? Votre vision sur deux ans, c'est quoi? Votre vision sur cinq ans, c'est quoi? Prenez un cahier. Écrivez tout ça. Tout, écrivez tout ça. Et il y a une différence que vous devez savoir entre ces personnes qui ont des visions et ces personnes qui réussissent dans leur projet. C'est quoi? C'est parce qu'ils matérialisent ce qu'ils ont mis en place. Vous avez compris? Ils matérialisent ce qu'ils ont mis en place. Qu'est-ce que tu as mis en place? Quelle est ta vision? Quel est-il le rêve qui crée depuis que tu es née? Le rêve qui... Donc, ce que tu veux être depuis que tu es née. Peut-être une grande femme d'affaires, peut-être une coach internationale, peut-être une conférence internationale. Ça crée dans toi depuis. Tu es née avec ça. Donc, c'est un rêve que tu as imaginé, que tu as visualisé quand tu étais petite. Maintenant, il faut quoi? Il faut matérialiser cela. C'est ça qu'il y a. C'est la différence qu'il y a entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Ceux qui échouent mettent leur vision, mais ils ne passent jamais à l'action. Ils ne matérialisent jamais cela. Ce qui fait que leur vision reste en bas. Donc, c'est juste un écrit et ça s'envole. Pourtant, ceux qui réussissent, ils matérialisent leur vision comme un architecte. Il écrit son plan. Il écrit son plan. Il matérialise ce plan-là. Il passe à l'action. Il construit des immeubles. Donc, vous devez être dans ça. Vous devez être aligné dans ça pour réussir en tant qu'entrepreneur. Donc, voilà le premier aspect que je vous ai donné qui est quoi? Votre vision. Vous devez avoir une vision immense, une vision grande pour pouvoir réaliser vos projets, pour être des bons entrepreneurs. C'est ça qui me dépasse au détaillé la vision. Oui, Stéphie, je sais que ça, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Beaucoup de personnes ne comprennent pas encore l'importance de la vision. Ce que j'ai fait, comme je l'ai dit, avant d'entreprendre, je suis allée me former en entrepreneuriat. Vous savez, quand je me formais, on me demandait qu'est-ce que tu vas entreprendre? Qu'est-ce que tu peux peut-être voir dans deux ans? Quelles sont les déterminations que tu aimerais faire? Donc, quels sont les aspects de la vie des gens que tu aimerais changer? Je me suis assise, j'ai visualisé, je me suis rappelé cette femme-là parce que depuis étant petite, tout par même de la base, étant petite, étant petite, d'abord, j'étais une bonne commerçante, avec ma soeur, on était de bons commerçants. D'abord, au début, c'était en 1900, je ne me rappelle plus, je vendais du lait maïs. J'ai commencé comme ça. Je ne suis pas à mes débuts dans l'entrepreneuriat, chez les amis. Je ne suis pas à mes débuts en tant que vendeuse, en tant que personne qui conseille. Non, 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 c'est depuis que j'ai fait ça. J'ai commencé, j'ai vendu le lait maïs. Je ne sais pas qui connaît le lait maïs là. J'ai vendu le lait maïs. Le lait maïs, donc le maïs, quand on grille un peu, là on met un peu le sucre. Je vendais ça quand j'étais petite, j'avais peut-être sept ans, huit ans ou dix ans comme ça. Je vendais le lait maïs à mes amis. 25,50, 25,50, et j'avais mon argent. C'est comme ça que j'ai commencé. Après, c'est parti, les caramels en sachet là. Je vendais aussi les caramels en sachet. 20 ou bien en 2018, j'ai commencé à entreprendre. Non, c'est depuis. Avant de quitter le pays, je vendais déjà des mèches. Avant de quitter le pays, je ne connais pas le e-commerce, mais je vendais déjà des mèches. Je vendais des sacs à main. Je vendais des habits chez les amis. Donc, pour vous dire que c'est quelque chose que je développe depuis des années. Depuis des années. Top maïs, top maïs, voilà. C'est quelque chose que moi je connais, vous voyez. C'est quelque chose que je développe depuis des années chez les amis. Et c'est quelque chose quand j'ai décidé de maintenant me spécifier dans ça. J'ai pris des actions, j'ai mis des actions en place et j'ai fait comment ? J'ai écrit ma vision. La première des choses que j'ai pris, j'ai pris un cahier. J'ai visualisé ma boutique. J'ai visualisé ce que je voulais voir dans ma boutique. J'ai visualisé ce que je voulais être d'ici 2010, d'ici 2025, d'ici 2030. J'ai visualisé. Vous voyez ? C'est de ça qu'il s'agit. Visualisez ce que vous voulez voir. Je ne vois plus de partage. Continuez à partager. Continuez à partager et continuez à commenter et à liker. Ce que je voulais vous atteindre, j'ai imaginé cela. Et c'est comme ça que je suis en train d'aller à ce processus. Ce processus est en train de se mettre en place au fur et à mesure. Souvent, je me demande mais cette force-là me vient d'où ? Parce que j'ai commencé à visualiser. Vous ne pouvez pas vouloir quelque chose que vous n'avez pas imaginé. Vous ne pouvez pas vouloir quelque chose que vous n'avez pas écrit. Vous ne pouvez pas vouloir quelque chose que vous ne savez même pas. Vous ne connaissez même pas comment avoir cela. Vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez pas vous mieux rater. Je vais devenir comme tel, mais vous ne savez pas d'action. Vous ne faites aucune action pour arriver à cela. Je veux être conférencié. Vous n'écrivez même pas ça et les étapes à suivre pour arriver à ce niveau. Non ! Tout commence par la vision. Tout commence comme un architecte. Quand il veut dessiner, il visualise d'abord. Après, il matérialise, il écrit. Et après, il passe à l'action, il construit. Donc, visualise dans votre tête quel est l'entrepreneur que vous voulez être. Quel est l'entrepreneur que vous voulez être d'ici cinq ans ? C'est un exercice que je vous donne. Tous ceux qui sont en train de me suivre, écrivez ça. J'espère que vous avez pris un cahier comme j'ai mis dans mon story. Écrivez ça. Quel est l'objectif que je vais atteindre d'ici cinq ans ? Vous m'envoyez ça par message. Vous m'envoyez ça par message. Tous ceux qui vont faire cela, tous ceux qui vont écrire, tous ceux qui vont écrire cela, tous ceux qui vont écrire, tous ceux qui vont répondre à cette question. Écrivez-moi ça en bas là. Tous ceux qui vont répondre à cette question-là, tous ceux qui vont visualiser pendant cinq ans, donc visualisez ce que vous voulez être pendant cinq ans. Vous m'envoyez ça. Vous écrivez ça en bas. Vous m'envoyez ça par message. On va travailler sur ça. Je vais vous répondre. Ça, c'est sûr. Je suis une personne qui est, si ce n'est pas mon équipe qui vous répond, c'est moi, mais ils vont me transmettre le message. Et je vais vous répondre. Commencez par là, par la vision. Ne tombez pas. Comme j'étais quand j'étais petite, là, je faisais. On ne fait pas comme ça. On ne tombe pas comme ça dans l'entrepreneuriat. C'est ça qui fait que beaucoup de gens échouent. La motivation, c'est comme ça qu'ils disent que non, ne sais pas comment les autres sont des menteurs. Quand d'autres parlaient des millions, ils ont investi, ils ont eu des millions, ils gagnent 10 000 dollars par mois. Tout le monde dit c'est un mensonge. Pourtant, c'est la vérité. Sinon, les Warren Buffett ne devaient pas exister dans ce monde. Sinon, les Steve Jones ne devaient pas exister. Sinon, les food sources ne devaient jamais exister. Sinon, les KGV ne devaient jamais exister. Tout ça, c'est dès la base. Quelle est leur vision ? C'est eux qui ont développé le marché en Afrique. D'un côté, c'est eux qui ont développé le marché du chemin en Afrique. Vous pensez que c'est quelqu'un qui n'a pas écrit sa vision ? Vous pensez que quelqu'un ne l'écrit parce qu'il veut vous atteindre ? Non, il écrit d'abord, il passe à l'action maintenant. Donc, c'est comme ça que vous devez être. Mettez dans votre tête, dites-vous que je veux être quoi d'ici deux ans ? Mon entreprise va ressembler à quoi ? Écrivez-moi ça. Mon entreprise va ressembler à quoi d'ici deux ans ? Mon entreprise va ressembler à quoi d'ici deux ans ? Commencer à travailler comme ça. Dans ma formation, j'ai tous les détails. Il y a tous les critères, posent à mes coachers pour savoir exactement, connaître leur vision et c'est en fonction de leur vision que je l'oriente avec ce qu'ils vont faire. C'est en fonction de leur vision que c'est vraiment que celle-ci va faire ça, celle-ci va faire ça et on travaille sur leur plan, on travaille sur leur business plan et c'est comme ça qu'ils réussissent. Vous avez besoin d'accompagnement aussi, il faut qu'on se dise la vérité. Vous avez besoin d'accompagnement pour aller à un autre niveau. Donc, ne regardez pas, ne tombez pas dans l'entrepreneur comme ça et ne partez pas juste faire des choses qui ne donnent pas faites, vous allez réussir, vous allez tomber plusieurs fois avant de vous relever cinq ans après. C'est là où vous allez commencer à réussir. Pourtant, si vous avez les bases, vous savez que bon, je veux entreprendre, je sais que je vais faire telle chose, je commence par quoi ? J'écris ma vision pour arriver à tel nombre, je me forme. C'est comme ça, vous partez étape par étape, c'est comme ça que j'ai réussi, c'est comme ça que je suis en train de réussir dans ma vie, dans ma vie entrepreneuriale. Je pars étape par étape, je ne me stresse pas, je ne me stresse pas. Et je me forme, je me forme, je continue de me former. Donc, après votre vision, vous devez faire quoi ? Vous devez payer le prix du temps. C'est quelque chose que beaucoup de personnes refusent de faire. Il faut qu'on se dise d'avéter, c'est quelque chose que beaucoup de personnes refusent de faire. Payer le prix du temps. Payer le prix du temps, s'il vous plaît. Qui paye le prix du temps ici ? Beaucoup de personnes, quand ils commencent, dès qu'ils mettent un business, dès qu'ils prennent des marchandises, ils veulent voir qu'ils veulent payer leurs marchandises à l'instant. Ils veulent peut-être qu'on les connaisse dans tout le monde à l'instant. C'est impossible. Vous devez apprendre à payer le prix du temps. Vous devez être prêt à atteindre, vous devez être prêt à ne pas avoir des résultats pendant 2-3 ans. C'est seulement le fait d'un entrepreneur qui réussit. Oui, vous mettez des choses en place. Vous dites que bon, je suis en train de construire mon entreprise, même si je n'ai pas de gains maintenant, même si je n'ai pas de résultats maintenant, je suis en train de s'aimer. Si tu es chrétien, tu connais ce que ça veut dire. Je suis en train de s'aimer d'abord. Tu sèmes d'abord, après, tu récoltes. Tu n'as pas récolté ce que tu n'as pas semé. Chers amis, il faudrait qu'on soit clairs. Tu sais avant de récolter, qu'est-ce que tu as sémé dans ton entreprise en avant de voir des résultats? Qu'est-ce que tu as sémé dans ton entreprise en avant de voir les résultats? Rien, nothing. Rien. Et tu veux voir, et tu veux gagner l'argent. For what? Ça ne marche pas comme ça. For what? Toutes ces personnes-là qui sont alignées, qui sont des milliardos aujourd'hui, ils ont travaillé du... Pendant des années, ils n'ont pas eu des résultats. Pendant des années, ils n'ont pas eu des gains. C'est après 2-3 ans qu'ils ont vu le gain. Et c'est là où vous les rencontrez. hé, il a réussi directement. Vous le rencontrez d'ici, vous pensez que c'est en un mois qu'il a construit son entreprise. Non, c'est depuis des années. C'est pour ça qu'il a ces gens des résultats-là. C'est pour ça qu'il a ces gens des résultats-là. À l'effort que vous donnez, c'est comme ça que vous avez des résultats. Tu te donnes à 10%, tu as les résultats de 10%. C'est comme ça. Il ne faut pas qu'on se mentir. Tu ne vas pas être sur une page. Tu ne vas pas être quelqu'un qui veut vendre des choses mais tu ne possèdes jamais ce que tu veux vendre et tu veux voir et tu veux qu'on te paye tes produits. On va payer comment ? On va venir chez toi payer ? On va venir chez toi payer ? On va fouiller le chuteu. On va dire que bon... Je vais prendre l'exemple. Nelly a-t-elle, elle a-t-elle marchandise ? Je sais, elle va venir cogner de sa porte. Je vais prendre la marchandise. Je vais partir. Qui va venir faire ça ? Tu dois présenter ce que tu vends, non ? C'est de ça qu'il s'agit. Tu dois présenter ce que tu vends. Donc, prenez à payer le prix du temps. Si tu veux voir quelque chose arriver, travaille pour voir cette chose arriver. Ça, c'est le mindset d'un entrepreneur qui réussit. Travaille pour voir ce que tu veux voir. Travaille pour arriver à un résultat. Tu ne vas pas vouloir avoir des millions aujourd'hui. Pourtant, tu n'as même pas posé une pierre pour avoir ces millions-là. Jamais. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Aïssa, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Leslie Diomo, bonsoir. Tu m'as partagé ça. Je vois que tu as partagé. J'espère que vous allez bien. Tous ceux qui sont en train de me regarder et que vous avez partagé cette vidéo parce que tous les entrepreneurs doivent se connecter à cette vidéo. On doit changer notre façon de faire les choses. Le changement de mentalité, ça s'opère aujourd'hui. Ça commence en 2021. Si tu n'es pas encore alignée, aligne-toi. Aligne-toi, va regarder toutes mes vidéos sur YouTube. Neve-la-Pavé Audrey Nincam. Tu t'alignes. On réussit ensemble. Tu t'alignes. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Les noirs vont réussir dans ce monde. Nous allons tous réussir dans ce monde. Et il faudrait que tu t'alignes avec ce que tu veux atteindre. Et tu payes le prix pour réussir dans ton entreprise. Tu payes le prix. Combien de personnes ici ont payé le prix pour ce qu'ils veulent atteindre? On peut compter. On peut compter. Pourtant, ce sont des principes qui marchent. Ce sont des principes que vous devez voir. Ce sont des principes que vous devez voir que vous devez faire dans votre entreprise pour voir les choses atteindre. Vous devez voir plusieurs formations qu'on va vous proposer. Mais vous n'allez pas vouloir entrer dans ces formats. Non, ça peut-être c'est cher. Mais tu aimerais d'ici 5 ans, etc. Comment? Moi, je paye. Même si c'est 1 000 $, je paye. 5 000 $, je paye. Je vais payer pour me former parce que ce que je vais atteindre d'ici, ce que je vais atteindre d'ici 5 ans, ce sera plus ce niveau-là. Et je dois me former. Je dois acquérir d'autres connaissances. Je dois voir comment les autres fonctionnent. Et ce que vous devez savoir aussi, quand vous payez des formations, le plus important, ce n'est même pas trop la formation, mais c'est d'être dans le réseau de la personne. Quand tu es dans le réseau de la personne, la personne te tire. La personne te tire. Il faut être dans son réseau. Quand tu es dans son réseau, la personne te tire pour réussir. C'est de ça qu'il s'agit. La personne te donne même des informations gratuits qui vaut de l'or parce que tu es déjà dans son réseau, parce que tu as payé juste une de ces formations. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, alignez-vous. Alignez votre manche avec ce que vous voulez voir réussir dans votre entreprise. C'est de ça qu'il s'agit, ces amis. Donc, ne restez plus assis dans votre canapé. Vous dites que vous avez réussi juste en appliquant juste ce que vous êtes en train de regarder, en appliquant juste des petites bases. Non. Si tu veux être un entrepreneur, mais dis-toi, regarde un peu, regarde un peu, fais un auto-analyse un peu de toi en tant qu'entrepreneur. Fais un auto-analyse de toi en tant qu'entrepreneur. Va me regarder comment les autres fonctionnent dans leur business. On n'entre plus sur le net juste pour regarder des clashes. On n'entre plus sur le net juste pour regarder comment les gens parlaient des autres. Entre sur le net pour avoir un œil observateur. Sois curieux. Entre sur le net pour avoir un œil observateur pour pouvoir adapter cela à ta part pour que ce soit plus authentique. C'est comme ça que vous devez être sur le net. Quand je sionne les pages sur le net, ce n'est pas pour m'amuser. Non. Ce n'est pas pour m'amuser. Je cherche des concepts. Je cherche des nouveaux concepts que d'autres ont fait. J'adapte à ma façon de faire. C'est comme ça que je réussis dans mes états, mes entreprises. Je cherche ce que les autres ont fait. C'est comme ça que quand je sionne les réseaux sociaux, je ne suis pas là pour regarder les clashes. Je sionne parce que je veux trouver de nouveaux concepts. Je veux créer de nouveaux concepts. Et qu'ici à moi, il est adapté en fonction de ma personnalité, en fonction de ma personnalité pour être plus authentique. Je sionne les réseaux sur Power of Passant. Je ne suis pas là juste pour m'amuser. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là pour... Je ne suis pas un entrepreneur, un bébé entrepreneur. Non. Je vais être un leader dans mon domaine. Je vais aller à un autre niveau. Au-dessus, nous sommes peut-être à 8 000 abonnés, mais c'est rien. Les abonnés ne m'intéressent même pas. Ce qui m'intéresse le plus, c'est transmettre le message. Transmettre ce message qui pôle à moi. Parce qu'il faut qu'on sache une chose. Nous devons avoir un mindset change. Nos moments, ça doit changer. J'ai priorisé la mentalité. Pourquoi? Parce que c'est à base de ça que je suis transformée. Et c'est à base de ça que d'autres personnes vont transformer. Si ma vie a pu changer par rapport à ça, c'est que le vôtre aussi peut changer par rapport à ça. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Mon histoire, une maman qui était malade, une maman qui n'a jamais pris soin de ses ans, une maman qui était toujours malade, il fallait que c'est nous qui prenions ça de cette maman. Et nous voyons, on regardait notre maman détériée de jour en jour. Mes amis, de jour en jour, je n'ai reçu d'éducation d'une fille de mère. Je n'ai pas reçu d'éducation. Ma mère était la même qui n'avait pas d'éducation qu'elle pouvait me donner. Pourquoi? Parce qu'elle était malade. Malade pendant combien d'années? 20 ans, 15 ans. Vous-même imaginez. Mon mental est aligné à ce que je veux atteindre. C'est ça qu'il s'agit. J'ai patienté pendant beaucoup d'années sur beaucoup de choses. J'ai souffert. J'ai traversé tellement d'étapes dans ma vie. Et j'ai décidé quoi? De changer cette façon, de ne plus m'aligner avec ces blessures que j'ai eues dans le passé et d'avancer dans mes principes, d'avancer dans ma conception des choses et d'être un entrepreneur, un leader. Et c'est ça que je veux transmettre. Donc, j'espère que vous avez déjà partagé. Ceux qui n'ont pas encore partagé, vous-même, vous connaissez le principe. On partage, on avance. Je vous ai cité deux choses ici. Ça, c'est d'avoir une immense vision, de payer le prix du temps, d'accepter de ne pas avoir le résultat d'ici deux ans, mais attendre vos résultats dans trois, quatre ans. S'aimer avant de récolter. S'aimer avant de récolter. Donc, maintenant, il veut vous parler ici de quoi ? Vous devez avoir la rage. La rage pour réussir. C'est ce que moi, présentement, j'ai. Quand je me suis assise en tant qu'entrepreneur enceinte, avec une petite fille, un garçon, je travaillais, je faisais des lives, je faisais mes formations tous les jours et je fréquentais. Peut-être que je n'ai pas encore dit ça, je ne suis pas dit ça, et je fréquentais. J'étais enceinte. Je faisais deux formations. Formation en e-commerce, formation en tout savoir sur les mèches. J'ai fait deux cours en ligne que je faisais à l'université, que je faisais chez les amis. J'ai deux enfants, j'avais deux enfants, une petite fille qui n'avait pas encore, qui avait presque un an, presque un an et demi, et un autre qui avait sept ans. Et un mari, et une maison entretenue, et tout ça, et une communauté à gérer, et des soeurs, et une famille à gérer. Vous pensez que j'ai fait comment ? Je n'ai pas fait la magie. Je n'ai pas fait la magie. Mettez-moi des coucous et des cœurs là, et on partage. Je n'ai pas fait la magie. Non ! Et vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Moi, ce qui sient à moi, c'est quoi ? C'est la patience. Ça, c'est une qualité que vous devez avoir en tant qu'entrepreneur, la patience. Je pars étape par étape. Étape par étape, les résultats vont venir après. Je suis en train de construire une communauté. Je suis en train de construire mon entreprise. D'ici cinq ans, je vais toucher ce que j'ai saimé aujourd'hui. D'ici cinq ans, je vais avoir des gains de ce que j'ai saimé aujourd'hui. C'est comme ça que j'aligne mon manset et c'est comme ça que je vais réussir, chers amis. Et c'est comme ça que je suis en train de réussir dans tout ce que je fais. Je suis vraie, je suis honnête dans ce que je fais et c'est comme ça que vous devez être. N'allez pas vendre des choses à vos clients. Mentir sur les produits que vous êtes en train de vendre. Mentir sur la qualité de ce que vous êtes en train de vendre parce que vous voulez à l'argent à l'instant. Voyez sur le long terme. Voyez sur le long terme. C'est en étant vrai, en étant en fravé ce que vous faites. C'est en étant en fravé ce que vous faites que vous allez avoir les résultats dans votre entreprise. Soyez vrai dans ce que vous faites. Mettez-moi des coucous là, je ne vois plus rien. Je ne vois plus rien sinon je n'avance pas. Je veux voir des coucous et des likes et là on continue d'avancer. Eh oui, je veux voir des coucous et des likes. Vous ne faites pas des coucous. Là je ne vois rien. Faites-moi des coucous là, vous êtes en train de me regarder. Ce qui est sur, ce que je partage vous transforme. Donc je veux voir des coucous, je veux voir des partages pour qu'on avance. Je vous ai parlé ici d'avoir une rage. Une rage qui est dans toi, qui est dans toi, qui est dans toi. une inépuisable immotivation. Vous devez être, voilà, faites-moi des coucous, vous devez être motivé. Vous devez être constamment motivé. Et quand la motivation, ce que vous faites c'est quoi ? Vous réactivez votre motivation en faisant quoi ? En suivant des vidéos de motivation. En partant encore, vous devez avoir quelqu'un qui est avec vous. C'est là où vient le problème des mentors. Vous devez avoir quelqu'un qui vous rehausse, qui rehausse ce que vous êtes tenté de faire, qui vous parle, qui vous parle tout le temps et qui vous dit non, fais comme ça plutôt, fais comme ça. C'est pour ça que vous avez besoin d'informations. Parce qu'en faisant des formations, il y aura des personnes-là qui vont vous parler. Il y aura des coaches-là qui vont vous parler tout le temps et qui vont venir faire, qui vont venir vous aider. C'est là où en suivant un mentor. Vous avez besoin d'un mentor souvent. Quand la motivation, vous partez vers votre mentor. Quand la motivation vient, vous vous rappelez. Vous partez relire votre vision. Et pourquoi vous faites ça ? Vous vous rappelez ce que vous êtes en train de faire. Vous vous rappelez pourquoi vous êtes en train de faire cela. Vous vous rappelez pourquoi vous avez construit votre entreprise. Pourquoi vous avez décidé de construire votre entreprise. C'est ça qui fait que votre motivation doit toujours être réussie. Donc un bon entrepreneur, le mindset d'un bon entrepreneur, c'est quoi ? Savoir une motivation inépuisable. Toujours être motivé. Il dit toujours être motivé. Même si ça baisse, vous remontez. Toujours être motivé. Toujours et toujours. Mettez-moi là-bas. Toujours être motivé. Vous devez toujours être motivé. C'est ça qu'il y a un moment là où quand vous ne voyez pas les gains, vous voyez, vous faites votre état financier peut-être d'un mois. vous voyez que vous n'avez pas vendu. Ça vous déstabilise. Vous voyez que vous n'arrivez pas à gérer vos factures. Ça vous déstabilise. Continuez à avancer. Continuez et avancez. Et aussi, allez beaucoup. Ce que j'ai fait aussi, ce que j'ai fait avec mon conjoint, c'est quand lui, il aime beaucoup suivre les histoires des personnes qui ont réussi. Il aime beaucoup suivre les histoires, les films de... des histoires qui sont déjà passées en fait. Les films qui sont basés sur une histoire vraie. Des histoires qui sont déjà passées, qu'il s'agit de la vie de Steve Jobs, qu'il s'agit de la vie de Oprah Winfrey, qu'il s'agit de la vie de toutes ces personnes-là qui ont réussi dans leur vie. On peut suivre ça, on regarde, on suit un peu comment ils étaient... Comment ils faisaient pour être motivés chaque fois. Comment ils faisaient ? Vous voyez comment une personne a la rage de réussir. Il a la rage de réussir parce que sa vie était que tourment, sa vie était que sombre, sa vie était que déprimante, sa vie était que torture. C'est pour ça qu'ils décident d'avancer. C'est pour ça que vous devez vous dire stop, plus jamais ça. Plus jamais ça. Si tu étais quelqu'un qui était dans la pauvreté, quelqu'un qui était tout battu, quelqu'un qui était tout méprisé, quelqu'un qu'on n'a jamais reconnu, qu'on n'a reconnu jamais sa valeur, jamais reconnu sa valeur, comme moi, j'étais une personne, je n'ai pas eu d'éducation de mon maman. Je devais toujours me motiver seule, seule, parce que j'étais la grande soeur de mes frères et soeurs. Je devais me motiver chaque fois. Je devais être toujours alignée, je devais toujours debout, je devais me mettre de côté pour pouvoir voir les autres, pour pouvoir conseiller tous mes frères et soeurs. Ce n'était pas facile. La motivation venait de Dieu, la motivation venait du Saint-Esprit. Ce n'était pas facile, chers amis, mais j'ai pu braver ça. Aujourd'hui, je suis là où je suis. Et c'est ce que vous devez vous rappeler. Vous rappelez la situation que vous ne voulez plus voir arriver dans votre vie. Qu'est-ce que vous ne voulez pouvoir arriver peut-être dans votre vie ? Qu'est-ce que vous avez vécu qui vous a tellement marqué que vous ne voulez plus vivre ça ? Quelque chose qui a été sombre dans votre vie, vous ne voulez plus vivre ça. Rappelez-vous ça et dites-vous plus jamais ça. C'est comme ça que votre motivation va monter. Plus jamais ça, votre motivation va monter. Vous êtes quelqu'un qui a toujours manqué de la manger. Là où avoir un plat de noutu dans votre maison était difficile, vous pensez que vous allez baisser les bras comme ça ? Jamais ! Sinon, vous allez encore manquer de la noutu. Il faut qu'on se dise la vérité. Sinon, vous allez encore manquer de la noutu. Et demain, vous n'allez plus à rien avoir. Et c'est comme ça que vous devez vous motiver en vous disant que non, je ne veux plus avoir, je ne veux plus manquer de noutu demain. Je ne veux plus être celle-là qui manquait quelque chose à manger. Je ne veux plus voir mes enfants souffrir. Je ne veux plus voir mes enfants manquer de plat de noutu. Et c'est comme ça que vous vous alignez. C'est comme ça que vous vous alignez, vous continuez à avancer. C'est comme ça que votre motivation peut réussir, chers amis. Donc, si vous n'avez pas la motivation, vous pouvez faire cela. Voyez ce qui n'a pas marché. Voyez ce qui était difficile dans votre vie et que vous avez décidé de traverser ça. Quand la motivation baisse, regardez celle qui était avant. Rentrez en arrière pour regarder celle qui était avant. Et comme ça, la motivation va toujours se réussir. La motivation va toujours venir. Vous n'avez pas la motivation. Allez lire l'histoire des personnes qui ont réussi. Vous n'avez pas la motivation. Vous n'avez pas la motivation. Allez suivre des personnes qui ont réussi. Rester en contact avec des personnes, des entrepreneurs qui réussissent tous les jours. Leur motivation, la façon dont ils vivent dans l'oeuvre, la façon dont ils dirigent leurs entreprises, vous allez voir, ça va vous motiver. Ça va vous challenger. Et vous n'allez pas vous asseoir et rester et rester là sans avancer. Non. Non. Vous devez vous entourer. C'est pour ça qu'un entrepreneur doit s'entourer des personnes, des personnes gagnantes. Il doit s'entourer des bonnes personnes, pas des personnes toxiques. C'est pour ça que quand on dit entrepreneur, vous devez mettre votre entourage, ces personnes toxiques-là de côté. Les mettre de côté et avancer avec des personnes qui vous apportent un plus à votre vie. Avancer avec des personnes qui vous aident. Pas avec des personnes qui vous rabettent tous les jours. Vous allez toujours être rabissé. Vous n'allez jamais évoluer. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est focus dans ce qu'il veut faire. C'est quelqu'un qui est focus dans ses objectifs à atteindre. C'est quelqu'un qui sait ce qui lui va. C'est quelqu'un qui passe à l'action. C'est quelqu'un qui réalise ses projets. Dès qu'il écrit comme ça, il passe à l'action, il réalise cela. Ça demande du temps. Ça demande beaucoup d'expérience. Vous allez voir, d'ici cinq ans, vous ne serez plus là où vous êtes présentement. Vous ne serez plus ces personnes-là. Quand vous allez vous asseoir, vous allez faire une rétroaction de ce que vous étiez il y a cinq ans. Vous allez voir que vous avez beaucoup changé. Ne serait-ce que dans votre comportement. Parce que l'entrepreneur, c'est celui-là je suis patiente. Je voulais voir les choses arriver là. Aujourd'hui, je suis patiente. Aujourd'hui, je prends sur moi. Aujourd'hui, je prends plutôt pour construire l'ossature de mon entreprise. L'ossature, c'est ça qui m'intéresse présentement. L'ossature de mon entreprise, les bases, les fondations de mon entreprise. C'est ça qui m'intéresse. De toute façon, d'ici cinq ans, les bancs sont mis. Les bases sont mises. On passe à autre chose. On passe à autre chose. Je ne dois plus rester à celle-là qui est en train de chercher, les clients, celle-là qui est en train de chercher peut-être les abonnés d'ici cinq ans. Non. Ça ne doit plus être ma priorité. Peut-être aujourd'hui, c'est ma priorité, mais d'ici cinq ans, ce ne sera plus ma priorité. C'est comme ça que vous devez voir votre entreprise. C'est comme ça que vous devez construire votre entreprise. C'est comme ça que vous devez construire votre entreprise. En vous disant que d'ici cinq ans, je ne vais plus voir telle chose. D'ici cinq ans, je ne vais plus voir telle chose. Vous travaillez aujourd'hui pour avoir une base. Vous travaillez aujourd'hui pour avoir une ossature. Vous travaillez aujourd'hui pour mettre une fondation pour que d'ici demain, d'ici 5 ans, vous travaillez sur autre chose, vous êtes en train de planifier d'autres projets, parce que vous avez déjà mis les bases, vos bases sont déjà là donc décidez d'agir aujourd'hui, comme vous êtes en train d'écouter cette vidéo là, de passer à l'action, de faire des choses différemment et de regarder votre entreprise d'ici 2 ans, faites ça, prenez un cahier vous êtes calme là, après que les enfants soient peut-être endormis, après que votre là où il n'y a pas de bruit en fait vous écrivez un peu cela d'ici 5 ans, je veux quoi ? ça va chérie, d'ici 5 ans je veux quoi ? d'ici 5 ans, je veux vous atteindre quoi dans mon entreprise d'ici 5 ans, je veux être tel entrepreneur mettez ça sous un cahier, dès que vous avez établi ça sous un cahier, c'est comme ça que vous passez à l'action, c'est comme ça que vous passez à l'action ça doit être seulement celle-là qu'un entrepreneur qui réussit doit avoir mais il y a une autre chose que vous devez savoir vous devez savoir aussi qu'un entrepreneur c'est celui qui a une ambition audacieuse c'est celui qui prend des risques si tu es un entrepreneur qui veut réussir tu dois prendre des risques quels sont les risques que tu as déjà pris pour ton entreprise ? je connais ces personnes même pour prendre des pardon pour prendre des des produits pour prendre des produits ne serait-ce que même de 10 000 dollars ils réfléchissent encore jusqu'à même je dis même 1 000 dollars ils réfléchissent encore jusqu'à les risques ils disent que non même pour tester peut-être un produit pour pouvoir pour pouvoir vendre cela demain pour que ce soit un bon produit pour lancer peut-être son produit pour peut-être faire des publications faire des des publicités Facebook il réfléchit encore jusqu'à la publicité peut-être coûte 10 dollars ou 20 dollars il dit on établit cela parce que moi j'établit cela sur un mois chaque semaine il faut faire des publicités chaque semaine il faut faire il faut faire des publicités sur sa page il établit ça sur un moment il ne veut pas on dit peut-être donc pour être un bon entrepreneur je sache que tu dois faire peut-être des vidéos ou des lives non pour lui c'est trop dur non il ne veut pas non tu vas réussir comment voilà d'ici 5 ans libre financièrement prospère c'est ça Nora c'est ça qu'il s'agit c'est ça que vous devez faire non c'est difficile oh non qui va tester le produit là non je veux directement prendre et vendre tu dois prendre des risques tu dois prendre des risques il y a beaucoup d'entreprises qui ont testé des produits comme beaucoup de marchandises non pas vendus c'est des risques ça les forge ça les forge c'est comme ça que l'erreur que vous avez commis là vous ne faites plus la même erreur vous ne devez pas voir comme l'erreur on ne doit même pas voir l'échec comme une erreur mais comme comme plutôt une expérience comme une expérience c'est comme ça qu'on fait en mesure que vous adaptez il dit j'adapte ces échanges je continue j'adapte ces échanges je continue j'adapte ces échanges je continue je suis un être comme vous ce n'est pas facile je sais mais je suis alignée avec ce que vous attend j'ai dit demain je veux voir je vais être telle dame demain je vais être telle femme demain je vais être mes enfants soient comme ça je veux que mes enfants soient fiers de moi parce que j'établis ça demain je veux que mes enfants fréquentent de grandes universités parce que j'ai les moyens nécessaires pour les amener dans cette université là demain je veux que mes enfants ne manquent pas ne manquent pas d'argent pour se nourrir parce que je travaille dur pour qu'ils puissent avoir ça demain je veux que mes petits enfants aient une maison là ils vont vivre toute leur vie c'est de ça qu'il s'agit et pour ça vous devez vous battre maintenant même si vous dormez 5 heures par jour même si vous dormez 4 heures par jour vous devez vous battre maintenant pour ça même si vous dormez 1 heure par jour vous devez vous battre pour ça il y a un temps pour tout il y a un temps pour tout dites-vous que ça c'est le temps que je travaille ça c'est le temps que je travaille dur pour voir ce que je vais atteindre de 10 à 5 ans ça c'est le temps que je mets les barres ça c'est le temps que je sème dès que vous dites comme ça là vous passez à l'action vous restez déterminé vous restez audacieux vous prenez des risques quand il faut prendre des risques je connais des personnes qu'on a invitées à faire de plusieurs donc on les voit on voit leur talent beaucoup de personnes voient leur talent mais ils n'arrivent on n'arrive pas à leur prendre parce qu'ils ont peur on vient leur demander leur donner l'opportunité même de faire mais ils ne font pas parce qu'ils ont peur apprenez à prendre des risques écrivez-moi là j'apprends à prendre des risques apprenez à prendre des risques c'est très important pour un entrepreneur pour que votre menteur soit aligné à la réussite apprenez à prendre des risques c'est vrai sans risque pas d'évolution c'est ça c'est ça que je t'ai dit je connais plusieurs femmes là qui ne connaissaient même pas parler dans la caméra comme moi qui ne savent pas parler comme ça qui parlent avec des fautes qui ne sont même pas éloquentes quand elles parlent même on a la peine à les suivre il y a des femmes qui bégayaient même quand elles parlent aujourd'hui ce sont des espères ce sont des espères la peur c'est pas la même la peur c'est des minotes oui la peur c'est des minotes aujourd'hui ce sont des espères voilà comme M. Patrick a dit si tu ne prends pas si tu ne prends pas de risques tu meurs c'est de ça qu'il s'agit prenez des risques prenez des risques je connais plusieurs femmes aujourd'hui qui sont des espères dans ce qu'elles font elles ont commencé bah elles ont commencé d'abord ne soyez pas des perfectionnistes commencez d'abord ne soyez pas des perfectionnistes vous allez adapter au fur et à mesure avec ce que vous avez le peu que vous avez vous commencé elles ont commencé elles bégayaient elles parlaient mal elles faisaient tellement de fautes mais aujourd'hui il faut voir comment elles parlent sur les réseaux sociaux aujourd'hui il faut voir comment elles sont leaders aujourd'hui il faut voir le nombre d'argent qui est en faisant leur compte en banque aujourd'hui il faut voir parce qu'elles ont débuté elles ont décidé de faire le premier pas elles ont décidé de mettre la première paire et de construire leur édifice et c'est ce que vous devez faire vous êtes bloqués avec quoi ? vous êtes bloqués avec le manque de confiance en soi je prends des risques voilà je prends les risques vous êtes bloqués avec le manque de confiance en soi vous êtes bloqués avec vos blessures vos blessures antérieures vos blessures du passé vous êtes bloqués avec les mensonges avec ce qu'on vous a dit que vous êtes foutant vous n'êtes pas cela vous êtes bloqués vous êtes limités avec vos pensées vous êtes limités avec les voix que vous comprenez des autres c'est ça qui fait que vous êtes limités que vous n'entreprenez pas vous décidez ne pas d'entreprendre vous restez là Je veux juste un boulot métro-dodo. Je veux un boulot métro-dodo. Moi, j'ai dit stop quand je suis arrivé. Si j'ai commencé avec un boulot métro-dodo, je me levais à 5 heures. Je me levais à 5 heures, je rentrais à la maison à 21h, 18h, 20h. Je partais prendre mon enfant et je payais les taxes. Je payais le montant parce que je partais en retard récupérer mon enfant à la garderie. Je payais 50 dollars. Donc, ce que je travaillais, je payais encore là-bas. Je gagnais quoi finalement ? Quoi finalement ? J'ai dit stop métro-boulot-dodo. Non. Aujourd'hui, je n'ai plus de métro-boulot-dodo. Je n'ai jamais plus ça. Je suis un entrepreneur, je suis femme d'espoir. Je fais dans mes objectifs, j'atteins mes objectifs. C'est de ça qu'il s'agit, c'est comme ça que vous devez vous voir. J'ai dit que quand je me lève chaque matin, je guette à la fenêtre, je dis wow, j'étais cette femme-là qui me levait chaque matin à 5 heures du matin, après ta vie de son déjeuner, prenait trois bus, trois bus pour partir au travail. Trois bus pour partir au travail parce que les cas, c'est de deux heures, transport de deux heures. J'étais dans un transport de deux heures pour arriver au travail. Le transport, c'était deux heures, c'est les amis. Deux heures. Donc, de cinq heures à sept heures, j'ai commencé le travail à 7h30. Et je savais qu'à 7h30, d'ailleurs, arrivé là-bas, je prends, je m'échange et je dégêne un peu. J'ai travaillé quoi? J'ai fait l'entrepôt. J'ai travaillé, j'ai fait l'entrepôt chez les amis, j'ai fait l'entrepôt. J'ai porté des bouts de sécurité. J'ai jamais menti, je portais des bouts de sécurité. Oh Dieu, les personnes m'ont dit, mais oh Dieu, tu fais comment pour faire ce que tu es en train de faire? Je sais où je viens. Je connais mon passé. Je connais mon passé. Ce n'est pas facile. Mais j'ai mis les pieds. J'ai dit, plus jamais ça. Plus jamais ça. Dès que je finissais, directement je cours. Quand le bus me laisse, je attends dans le froid. Quand le bus me laisse, je devais attendre 30 minutes pour que le bus passe encore. Et c'est comme ça que j'étais en retard. J'ai dit, je courais, toujours en train de courir. J'arrive à la maison à 18h, il fallait que je fasse le repas. Il fallait que je déshabille mon enfant. Il fallait que je fasse ses devoirs. Il fallait tellement de choses, chers amis. Tellement de choses que j'ai faites. J'étais devenue aigri. J'étais devenue triste. J'étais devenue l'ombre de moi-même. Oui, j'étais toujours abaissée comme ça. Toujours abaissée. Ma tête était toujours baissée. Je n'étais pas comme ça, comme vous me voyez maintenant. J'étais toujours abaissée. J'avais toujours la tête baissée parce que ce que je faisais ne me plaisait pas. Ce que je faisais, ça, 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 j'étais rongée par ça. J'étais rongée. Je mourrais à petit feu. Mentalement, je mourrais à petit feu. Je passais le temps à suivre. Quand je prenais le métro, ce que je faisais chaque jour, je prenais quoi ? Je mettais les écouteurs, je suivais les vidéos de motivation. Je mettais les écouteurs, je suivais peut-être les 10 sonars. Je suivais ces personnes-là. Mentalement, j'étais baissée. Je me suis dit que bon, pendant le temps que je suis dans le métro, à 5h, là, que de dormir, je mets les écouteurs et je suis une vidéo de motivation. C'est comme ça. C'est avec ce travail que je faisais en suivant les vidéos de motivation. Plus tu fais, plus tu deviens expert. Ça prend 10 000 heures pour développer une expertise. Ah oui, Nora, c'est ça qu'il s'agit. Ah, c'est mon histoire, vous voyez. Même Nora a vécu ces histoires-là. Je mettais les écouteurs et je suivais des vidéos de motivation. Comment réussir ? Comment être une bonne femme ? Comment être un leader ? Comment être une personne qui est fière, qui a confiance en elle, tout ça ? J'ai développé quand je partais au travail. J'étais triste. Il faut qu'on se dise la vérité. J'étais triste. J'étais triste quand je faisais certaines choses. Ça m'a rabaissée. Ça m'a plombé le mental, chers amis. Mais j'ai dit que plus jamais ça. J'ai dit plus jamais ça. Je ne fais plus ça. Je ne suis plus cette personne-là. Non. Non, je ne suis plus cette personne-là. Et c'est comme ça que j'ai commencé à développer. Désolée si vous comprenez des bruits. Il y a des travaux en vous confectionnant. Désolée si vous comprenez des bruits. J'ai développé ça. J'ai décidé de développer ça. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure que je suivais les vidéos de motivation, sur la mesure que je suivais les vidéos de motivation, mon mental était aligné. Mon mental ne faisait que s'aligner avec la femme que je voulais être. J'avais écrit. J'avais un cahier là où j'écrivais chaque fois. Oh, je vais créer telle association. Oh, je vais créer telle chose. Je vais créer telle chose. Je vais être telle femme. Je vais être l'idée d'entendre tout au Canada. Je vais être, je vais être... C'est comme ça qu'au fur et à mesure, quand je suis entré dans la association F2, c'est comme ça que j'ai commencé à aligner mes choses. Mes choses ont commencé à s'aligner. Petit, petit. Petit, petit. Ce que j'avais écrit. Je suis partie reprendre le cahier là parce que j'avais oublié ça quelque part. Quand je déménageais, j'avais empaqueté ça quelque part. J'ai essayé de récupérer le cahier là. J'ai lu, je voulais faire ça. Je suis en train de faire. Waouh ! Sans me rappeler que je voulais faire cela. Je me suis retrouvée en train de faire ça sans m'avoir oublié mes écritures. Je me suis retrouvée en train de faire ça. Vous voyez un peu ? C'est pour ça que la vision est très importante. La vision est très, très importante, chers amis. Moi, j'ai deux travaillés entreprendre en même temps. Vous voyez ? Vous voyez ? D'ici cinq ans, je ne serai plus en train de... Aïssa, d'ici cinq ans, tu ne seras plus dans ça. D'ici cinq ans, tu ne seras plus dans ça. Parce que tu es en train de mettre les bases. Tu es en train de mettre les bases. Comme ça, demain, tu es un bon entrepreneur. Comme ça, demain, tu es un bon entrepreneur. Donc, vous devez mettre les bases dès à présent. Qui n'est pas passé par le tourment ? Qui n'est pas passé par les difficultés ? Je viens de vous raconter mon histoire. Comment je partais métro, boulot, dodo ? Imaginez-vous perdre deux heures de temps dans un bus, dans le métro. Prendre trois bus. Donc, tu prends un satellite sur un endroit. Tu attends encore un autre pendant cinq ou dix minutes. Tu prends encore un satellite sur un endroit. Tu attends encore l'autre pendant dix minutes. Imaginez-vous alors quand il s'agit du froid. Imaginez-vous alors quand il s'agit de l'hiver. J'étais dedans. Tempête, j'étais dedans. Dans la tempête. Et quand il s'agit de la tempête, comme si tu peux arriver en retour au travail, c'est le nombre d'heures qu'on te paye. C'est le nombre d'heures que tu as travaillées qu'on te paye. Tu es arrivé en retard, tu es en plus pour toi. Tu as perdu deux heures, tu es en plus pour toi. Et c'est comme ça que j'étais là dans la tempête. J'attendais le bus dans la tempête, dans le froid. Imaginez-vous un peu. Quand je me lève, je remercie toujours Dieu par rapport à ça. Je remercie toujours Dieu de m'avoir enlèvée de ça. C'est pour ça qu'elle dit, vous devez mettre les édifices. Puis j'ai dit, aujourd'hui, je suis en train de mettre les édifices. Aujourd'hui, certes, je n'ai pas encore le million que je veux. Je n'ai pas encore le million de dollars que je veux, mais je vais arriver à ce million-là. En mettant les pieds au fur et à mesure. En adaptant mon entreprise. Au fur et à mesure, j'adapte mon entreprise. Au fur et à mesure, j'adapte ce que je vais faire. Au fur et à mesure, j'adapte toutes mes choses. C'est comme ça que d'ici cinq ans, je ne serai plus en train d'adapter. Je suis en train de récolter ce que j'ai saimé aujourd'hui. Je suis en train de récolter ce que j'ai saimé aujourd'hui. Donnez-moi deux ans, vous allez me voir dans deux ans. Donnez-moi cinq ans, vous allez voir. J'ai dû sentir, mais beaucoup m'ont m'a dit, non, tu as déjà beaucoup de connaissances, tu as déjà construit beaucoup de choses, tu coaches beaucoup, tu coaches des personnes, et ils réussissent dans leur business. Oui, mais ce n'est pas ce que je vais atteindre, ce n'est pas seulement ça. Je ne veux pas seulement coacher avec 50 personnes, je veux coacher des milliers de personnes. Je veux coacher des milliers de personnes. Je veux permettre à plusieurs personnes de changer leur mentalité, ne serait-ce qu'avec les vidéos et là, ce que je fais tous les jours, tous les lundis. C'est ça qu'il s'agit. Je veux être un leader dans ce que je fais. Là, je ne suis pas encore arrivée. Donc, toutes ces personnes qui viennent me disent, pour moi, je vois que c'est encore au bas niveau, mais je remercie le Seigneur pour ce qu'il me donne là présentement. Et je vous regarde plus loin. C'est comme ça que je mène mes bases. Prends tes cœurs. Merci Stéphie, merci beaucoup. C'est comme ça que je mets mes bases. Qui n'a pas encore partagé cette vidéo ? Qui n'a pas encore partagé cette vidéo, mes chers amis, je me suis ouvert à vous. Je vous ai dit comment je suis quittée d'une petite fille qui a été mal éduquée, qui manquait d'amour, qui manquait d'estime de soi pour être où je suis présentement. Tous les jours, je travaille sur moi. Tous les jours, je lis. Tous les jours, chaque jour, je lis une vidéo de motivation. Je ne cesse d'apprendre. Je ne cesse de me former. Je ne cesse de faire des recherches. Je ne cesse de vouloir adapter mon business avec ce que je veux vous atteindre. Donc, comme ça, d'ici cinq ans, c'est l'argent qui travaille pour moi. Ce n'est plus moi qui travaille. C'est l'argent qui travaille pour moi. Présentement, encore, je travaille. Mais d'ici cinq ans, c'est l'argent qui va travailler pour moi. Ce n'est plus moi qui vais me placer là pour travailler, mais c'est l'argent qui va travailler pour moi. Je vais faire ce qui est nécessaire juste. Et le reste, quoi? Je vais déléguer. Le reste, quoi? Je vais déléguer. Je vais faire ce qui est nécessaire. Juste prendre des décisions, des grandes décisions. C'est de ça qu'il s'agit en tant qu'entrepreneur. Tu veux changer ton... Tu veux être un entrepreneur qui réussit. Commence à adapter tout ce que je vous ai donné là. Toutes ces lignes-là. Une personne... Tu dois avoir une immense... Audrey, s'il te plaît, comment organiser son temps? D'accord, Stéphi, je vais faire une autre live par rapport à ça. Je ne peux pas commencer là présentement à te parler de comment organiser son temps. C'est trop long. C'est trop long. Pour ceux qui m'ont suivi, pour ceux qui ont suivi la conférence FDE, le Métrope FDE de Canada, c'est moi qui ai intervenu et j'ai parlé de ça tout au long en large, comment organiser son temps. Mais je vais revenir juste pour toi, Stéphi. Comment organiser son temps? Comment organiser son temps en tant que maman entrepreneur, en tant qu'une entrepreneur, en tant qu'une leader? Ça doit... Le temps... Vous devez savoir que le temps ne vous appartient pas. Le temps ne vous appartient pas. Vous devez mettre des choses en place pour pouvoir réaliser vos objectifs. Il faut quoi? Il faut jouer sur le temps. Il faut pouvoir connaître que, bon, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que je dois faire? Vous devez commencer par la priorité et aller à ce qui n'est pas prioritaire. Vous commencez à ce qui est urgent et finissez par ce qui n'est pas urgent. C'est comme ça que je fais. Je commence par ce qui est urgent et je finis par ce qui n'est pas urgent. J'ai déjà un planning détaillé. Mon équipe et moi, on travaille sur mon planning tout le temps. J'ai un planning détaillé. Mais je sais que chaque semaine, chaque lundi, entre 11h et 13h, parce que j'ai un enfant, donc je mets toujours entre 11h et 13h, j'ai une live à faire avec vous. J'ai déjà des sujets. Certains sujets me viennent dès que j'allume ma caméra. C'est comme ça que le sujet vient. Je me laisse guider par le Saint-Esprit. Je me laisse guider par le Saint-Esprit. Je ne prépare pas, surtout mes lives. Le reste, je ne prépare à l'avance. Mais mes lives, c'est difficile que je prépare mes lives à l'avance. C'est une à l'avance. Une, donc, comme si j'allume ma caméra là, je reste comme ça, je dis, bon, je ne vais parler de quoi, je vais intervenir sur quoi, je vais édifier des femmes avec quoi, je vais édifier des personnes avec quoi je suis sur ma page. C'est comme ça que je me mets, soit j'écris, soit j'allume là, je commence le direct. Et c'est comme ça que ça me vient. Je me laisse guider par le Saint-Esprit. Je me laisse guider par le Saint-Esprit parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, je me laisse guider par cet Esprit qui est en moi. Et c'est comme ça que je peux vous donner des contenus édifiants tout le temps. Donc, tout ce qui me vient, tout ce que l'Esprit me donne, c'est ça que je vous donne. Donc, tu organises ton temps sur une semaine, sur cinq jours. Moi, j'organise mon temps surtout sur quatre jours parce que je suis maman, un enfant, un nouveau-né, j'ai une petite fille qui part à la garderie, j'ai un autre fils qui part à l'école. Donc, j'organise mon temps en fonction de ça. Je vais te donner juste un exemple là. Sachant que de lundi à jeudi, je suis libre. Ma petite fille, elle, à la garderie. Mon nouveau-né, elle, avec moi. J'adapte en fonction de son réveil. J'adapte en fonction de son dodo. Quand elle dort, quand elle ne dort pas, je sais que j'adapte en fonction de ça. Quand j'adapte en fonction de ça, c'est comme ça que je réalise, je fais mon planning. Le lundi, j'ai le live avec vous. Le dimanche, j'ai les publications que mon équipe doit programmer pour les différentes pages. Le lundi, j'ai mes publications. Le lundi, je finis. Après, je commence ma journée. Après, mon live, après mon live, peut-être, je peux prendre du temps pour m'occuper de ma fille. Après ça, je prends du temps pour répondre peut-être à certains clients si je suis honnête. Après ça, c'est comme ça que je fais des choses plus urgentes avant de faire des moins urgents. Je vais encore détailler tout ça dans un live que je vais faire spécialement pour toi, Stéphie. Et toutes ces personnes-là qui suivent mes lives tous les jours, toutes ces personnes-là qui suivent mes lives et qui partagent tous les jours, on vous réserve un gros cadeau. Je vous réserve un gros cadeau. Ah, c'est sûr que je vous aime et je vous l'offre. Je vous réserve un gros cadeau pour toutes ces personnes qui partagent mes lives. On va faire un récapitulatif de tout cela. On va faire un... On va détailler, en fait. On va regarder tous les noms de ces personnes-là qui suivent mes lives tous les jours, toutes ces personnes-là qui partagent, toutes ces personnes-là qui sont actives sur la page. On va faire un... On va détailler toutes ces personnes-là et vous aurez... Ces personnes-là auront un appel avec moi, un appel de 30 à 45 minutes pour parler de leur business. Oui, j'ai décidé de vous donner des cadeaux. Le mars, c'est un mois vraiment très actif. C'est un mois très actif et je veux donner des cadeaux à des femmes parce que c'est le mois de la femme. C'est le mois de la femme, ce mois-là. Je veux donner des cadeaux à la femme. Je veux être reconnaissant. Je ne veux pas travailler à droit à son salaire. Vous voyez ? Je veux être reconnaissant. Je veux vous remercier pour tout ce que vous faites pour moi, pour tout ce partage que vous faites, pour la façon dont vous me suivez, pour tout ce que vous faites en fait sur cette page. Quand vous êtes actif et tout ça, j'ai décidé de trouver, de prendre trois femmes. Bon, pas juste des femmes, de prendre trois personnes. Vous voyez ça qu'il y a aussi des hommes, donc il ne faut pas qu'ils soient discriminés, discriminés ensemble. De prendre trois personnes qui sont actives sur la page. Mon équipe va faire... va regarder comment faire des départages et voir qui est le plus actif. On va faire ça sur... On va regarder depuis... depuis deux... les deux dernières semaines jusqu'à... avant le 8 mars. Jusqu'avant le 8 mars. C'est comme ça. Et le 8 mars, on va vous donner le nom. Yes, le mois de mars. Eh oui. Et le 8 mars, on va vous donner... on va vous donner le nom des personnes... des personnes qui ont pu... qui ont réussi avec... qui auront trois... Il y aura trois personnes que je vais choisir, que je vais écouter ces personnes-là et je vais donner des conseils concernant le business. Donc, si vous êtes dans ça, vous continuez à partager donc ne vous découragez pas de continuer à participer. C'est que... Parmi vous qui en de me regardez, il y aura deux ou moins personnes qui vont sortir de ce tirage. Donc, continuez à partager, continuez à liker, continuez à être actif sur la page parce que tout travailleur mérite son salaire. Vous allez mériter votre salaire. J'aurai 30 à 45 minutes avec vous sur Zoom. Là, vous allez me détailler votre projet. Là, vous allez me détailler ce que vous avez besoin. Comment vous... les stratégies... je vais vous donner les stratégies pour pouvoir réussir dans votre business. Je vais vous regarder votre page. Je vais vous regarder comment vous faites dans votre page et vous donner des solutions pour pouvoir réussir dans votre page. J'ai trois places. Trois places. C'est lancé. Là, c'est lancé. Là, c'est lancé. Donc, le tirage est lancé. Donc, le concours est lancé. La personne qui réussit aura un entretien avec moi. Et je ne veux pas m'arrêter là. Mes amis, c'est une personne qui aime que vous réussissez. Je veux que vous réussissez. Donc, je ne vais pas m'arrêter juste à 30 minutes avec vous. Je vais vous mettre dans mon groupe. Je vais vous mettre... Vous aurez mon contact. Et quand vous aurez peut-être des petites difficultés, vous m'envoyez des voix. C'est comme si... On va travailler ensemble. Je vais essayer de vous regarder un peu. De vous aider avec ce que vous avez. C'est comme ça que je vais vous aider. Donc, celles qui partagent... Je vous remercie d'abord d'être toujours actifs sur la page. Je remercie toutes ces personnes-là qui sont toujours constamment sur la page en train de me suivre. Et vous aurez votre salaire. Je vais primer les femmes. Et aussi, le 8 mars, il y aura une grosse, grosse, grosse réduction. Une grosse réduction que vous aurez sur le site internet. Donc, restez scotiers. Et celles qui sont toujours actifs, elles auront leurs cadeaux. Sachez que moi, je vous aime et je vous l'ai envoyé mes chers. Vous êtes... Comme je vous l'ai dit dans le live passé, ça semble qu'on réussit. Ça semble qu'on va à un autre niveau. Et j'espère que ce live a été construit. Moi, je ne veux pas de live long parlé. Je veux un live constructif. Donc, est-ce que tu as retenu que pour avoir un de ma tête, oh oui, mettez-moi des coucou et de live. J'espère que tu as réussi comme un bon entrepreneur. Quel est le bon mindset d'un entrepreneur ? J'espère que tu as réussi. Là, j'ai fait le récapitulatif un peu de ça. Tu dois être aligné. Tu dois avoir une immense vision pour réussir. Tu dois matérialiser ta vision. Tu dois mettre le prix. Elle dort déjà. Tu dois mettre le prix. Tu dois payer le prix. Tu dois payer le prix du temps pour avoir ton entreprise. Tu dois être passant. Tu dois avoir la rage pour réussir. Tu dois avoir des ambitions. Être audacieuse. Avoir des ambitions. C'est un peu ça. Et prendre des risques. C'est ça que je vous ai détaillé pour avoir le mindset. Oui, 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 chérie. J'ai fini. Pour avoir le mindset pour être un bon entrepreneur. Donc, regardez. Si tu viens d'arriver, regarde la vidéo depuis le départ. Et tu écris tout cela prenez des notes. Et quand vous voyez, quand vous constatez qu'il y a une personne qui vous donne des informations cruciales pour réussir dans votre business, prenez des notes. Prenez des notes. Donc, prenez un cahier. Vous savez qu'elle est en live. Vous savez qu'elle est en train d'intervenir quelque part. Faites tout pour être dans ça. Faites tout pour atteindre cette personne et comme ça, continuer à suivre. C'est comme ça que votre motivation va continuer à évoluer. C'est comme ça que quand vous êtes dans cet entourage, vous allez être alignés parce que vous suivez toujours des personnes qui ont réussi. Vous voyez comment ils mettent des stratégies tous les jours pour arriver dans leur business. Et c'est comme ça que vous allez être des gagnants. Ta formation en e-commerce, c'est quoi les modules? La formation en e-commerce, il y a sept ou huit modules. Tu peux exactement te dire les modules. Tu parles dans la formation, tu parles dans le site internet, tu vas trouver tous les détails des modules, les différents modules. Dans les modules, on t'apprend à faire quoi? Les modules en e-commerce, on t'apprend d'abord, on te donne les avantages, comment, pourquoi e-commerce, pourquoi dropshipping, ce que tu dois choisir. Dans l'e-commerce, on montre comment trouver ta cible, on te montre comment entrer en contact avec des fournisseurs clés, on te montre comment entrer en contact avec des bons fournisseurs. C'est ça le problème. Avec des bons fournisseurs, on te montre comment détailler ton business. On te conseille sur comment la stratégie à adopter pour voir ton business à l'un d'autre niveau. On te montre comment gérer tes réseaux sociaux, on te montre comment gérer Facebook, comment gérer Instagram. Je dis, c'est toute une formation, c'est tellement plein. C'est tellement plein. On te montre des stratégies à adopter. On te donne des partenaires qui peuvent te faire du site internet, qui peuvent te faire des visuels, qui peuvent te faire comment fonctionne un business en ligne, comment fonctionne tes réseaux sociaux. C'est tout ça, c'est toute une stratégie sur six modules ou huit modules. Là, on t'apprend au fur et à mesure comment adapter. Donc, tu quittes de celle-là qui ne connaît rien sur les réseaux sociaux à celle qui connaît presque tout et qui adapte cela. Dès que tu fais, tu adaptes cela. C'est comme ça que tu commences. Avant, dès que tu fais, tu adaptes au fur et à mesure, tu adaptes, tu adaptes, tu adaptes, tu passes la soie. Il ne faut pas venir suivre. Je ne veux pas quelqu'un. Ça, je refuse et je vais dire non à ça. Je ne veux pas quelqu'un qui vienne dans ma formation pour procrastiner, pour écouter et rester tranquille. Non. Je préfère que vous preniez votre argent pour partager avec vous. Oui, je refuse l'argent de ces personnes-là. C'est ça. Je refuse l'argent de ces personnes. Si tu viens dans ma formation juste pour rigoler avec moi, juste pour écouter ce que j'ai à dire, je dis non. Je ne te prends pas ton argent. Donc, avant de prendre ma formation, sache que tu viens pour travailler, sache que tu viens, tu es une bosseuse. Tu es une bosseuse et tu ne veux pas ça à l'action. Sache que ton man se sera aligné quand je dis fais ça. Fais. Fais ça. Ne réfléchis pas. Fais. Fais parce que les résultats vont venir. Tu vas dire wow, c'est comme ça. Si on te dit fais, fais. C'est comme si je ne veux pas des personnes qui viennent rigoler dans ma formation parce que je veux qu'on suit des leaders. Je veux qu'on suit des personnes qui réussissent dans leur e-commerce en ligne. Je veux qu'on suit des personnes qui ont des millions d'ici un an, d'ici deux ans. Oui, je veux construire ces personnes-là. Et si tu es venu pour blaguer, tu ne peux pas atteindre cela. Tu sais que tu ne vas pas travailler. Oublie. Ne prends pas la formation. Je ne veux pas de ton agent. Oui, je ne veux pas de ton agent. Il y a certaines personnes qui font des formations juste parce qu'on vient les payer. Dès qu'on les paye, ils sont fiers. Ils ne donnent rien. Ils ne donnent qu'un contenu qui n'accompagne personne. Moi, j'accompagne mes entrepreneurs. J'accompagne ceux qui prennent ma formation. Je ne suis pas là pour blaguer. Et ça me prend du temps. Mais je ne veux pas venir te dire que faire telle chose tu ne fais pas. Non, ça ne marche pas comme ça. Mieux, tu prends ton agent et tu pars. Je ne veux pas. Je veux que vous réussissez. Je veux former plusieurs personnes qui réussissent. Pas ces personnes qui prennent la formation et qui regardent la formation et qui l'ont. Je dis non. Bonsoir Michel, j'espère que tu vas bien. Je ne veux pas que ces personnes-là qui regardent la formation continuent à partager s'il vous plaît. Je ne veux pas ces personnes-là qui viennent dans ma formation et qui regardent juste la formation. J'ai dit non. Tu veux faire ça pour quitter la formation. Ne clique même pas sur le lien que Nora. Merci beaucoup Nora. Ne clique même pas sur le lien pour payer la formation. Non. Ne clique même pas sur le lien. Si tu n'es pas celle-là qui va travailler à 1000% pour ton entreprise. Si tu n'es pas celle-là qui va mettre les pieds, les bases au fur et à mesure. Si tu n'es pas celle-là qui sera patient comme je le disais-là. Si tu n'es pas celle-là qui a la rage pour réussir. Si tu n'es pas celle-là qui va payer le prix du temps. Si tu n'es pas celle-là qui sait comment faire des choses, qui met les pieds au fur et à mesure. Si tu n'es pas celle-là qui va travailler pendant des heures et mettre de côté les distractions. Si tu n'es pas celle-là qui va mettre de côté les voix que tu entends. Si tu n'es pas celle-là qui va mettre des sorties de côté, qui va mettre tous ces niangas que tu fais de côté. Si tu n'es pas celle-là ne prends pas ma formation. J'ai dit ne prends pas ma formation. Je ne veux pas l'argent. Oui. Je veux ceux qui réussissent. Et ceux qui réussissent vont venir. Elle dort finalement. Et ceux qui réussissent vont venir. C'est ça. C'est comme ça. Je veux être gagnante. Je veux être gagnante, être déterminée. Donc si tu n'es pas déterminée, ne clique pas sur le lien et ne prends pas ma formation. Oui, je refuse de l'argent. On n'a jamais vu, non. Moi, je refuse. Je préfère avoir trois personnes, deux personnes qui sont motivées, qui sont motivées à bloc, qui ont la rage pour réussir, que d'avoir dix personnes qui ne foutent rien. Je vous dis, je préfère deux personnes qui sont motivées à bloc, que je vais partir étape par étape pour qu'elles puissent réussir d'ici deux ans, d'ici un an. Que de payer, que d'être avec des personnes, dix personnes qui ne foutent rien, qui sont seulement là pour m'écouter, ne pas jamais à l'action, et qu'ils ont toujours peur. Je dis, je ne veux pas ça. Donc si tu es dans cette optique, ne prends pas ma formation et passe à une autre chose. J'ai formé, il y a tellement de mes élèves que je suis fière. Quand je les vois réussir, quand je les vois passer à l'action, je suis tellement fière. J'aime beaucoup parler d'eux parce qu'ils sont inquiétés de rien. Ils sont inquiétés de rien. Il y a Angèle Scan, vous avez tapé sur le nom, vous avez Angèle Scan, je ne sais pas combien d'abonnés, elle est aujourd'hui. Elle a fait sa formation, ça fait trois mois, quatre mois. Elle est partie de zéro abonné, elle n'a même pas de page. Elle n'avait aucun plan. Elle n'avait rien. Elle n'avait rien. Elle ne savait même pas ce qu'elle devait faire. Elle ne connaissait même pas les étapes pour arriver à son business. Aujourd'hui, elle a fait ma formation. Elle a fait la formation, la formation en cosmétique pour pouvoir faire ses produits cosmétiques. Elle a fait la formation. Elle n'a pas forcément une formation. Elle a pris ma formation. Je lui ai montré les formations qu'elle devait prendre pour arriver à son but. Elle a pris cette formation-là. Elle était à la maison, elle avait un enfant. Elle ne faisait rien. Elle a décidé de prendre l'argent qu'elle avait pour mettre dans cette formation. Elle a travaillé nuit et jour. Je lui ai dit nuit et jour et je l'appelais constamment parce que j'aimais voir son travail. J'aimais voir comment cet engouement qu'elle avait pour réussir. L'exercice que je donnais, elle faisait. Elle faisait l'exercice, elle me donnait toujours à temps. C'était l'une des femmes qui me donnait toujours à temps son exercice. C'est comme ça que je regarde et je l'appelle. C'est bien. Ces personnes-là qui vont réussir, moi je prends du temps pour eux. Oui, je l'appelais constamment. Elle était métonnée que je suis tellement simple. Tellement simple parce que chaque fois quand je réussis à voir un truc qu'elle a fait et que ça ne marche pas, au lieu d'écrire, je l'appelle. Vous allez voir quel coach qui va prendre du temps pour vous. Pour vous appeler, pour vous dire fais plutôt comme ça, fais plutôt comme ça. Sache que c'est telle chose que tu dois faire comme ça, comme ça. Vous allez voir quel coach qui va faire ça. Vous allez voir qui qui va vous faire ça. C'est prendre du temps parce que je veux des personnes qui vont réussir. Je ne veux pas des personnes qui viennent prendre mes formations et ne pas te dormir, ne pas jamais à l'action. Elle a pris des formes de la formation. Elle est passée à l'action. Il y a l'autre aujourd'hui, elle est coachée en réclamage alimentaire. Elle passe à l'action tout le temps. Tout le temps. Au jument temps, c'est elle qui fait les lives. Elle a fait un live, on a vu son live, 5 000 personnes ont vu son live. 5 000 personnes ont vu son live et je l'ai coachée. Donc pour vous dire, pour vous dire, elle n'avait pas de site internet. Aujourd'hui, elle lance cet internet. Aujourd'hui, elle vend ses produits grâce à cet internet. Je vais me l'interviewer dans l'émission Le succès d'une kune penneure. Je vais l'interviewer. Et cette émission, elle est déjà passée à Radio-Canada. Nous allons au fur et à mesure aller dans une autre vision. Nous allons à un autre niveau, chers amis, tout un autre niveau. Donc si tu veux te connecter à ces femmes leaders, tu veux te connaître à ces femmes qui réussissent, qui réussissent, prenez la formation de ces personnes. C'est comme ça que ça marche. Leszlyne, disons-moi de rien. Je t'ai dit que... tu dois prendre leur formation. Tu veux te connecter à ces personnes. Tu dois regarder comment elles fonctionnent. Je suis fière des personnes que j'ai écoutées parce que je vois le résultat dans leur vie. Je vois comment ils évoluent. Je vois comment ils deviennent des entrepreneurs à succès au fur et à mesure. Ils payent le prix du temps, comme je vous ai dit. Et c'est au fur et à mesure qu'ils adaptent leur entreprise. Ils deviennent des queen penneure, ils deviennent des entrepreneurs, ils partent à un autre niveau. Elle est quittée de rien, de zéro. Je dis de zéro. Elle a pris la formation avec ce qu'elle avait, ce qui lui restait dans son compte. je lui ai montré comment avoir ce fournisseur, des produits qu'elle vaut pour ses cosmétiques, des produits qu'elle vaut pour vendre des produits de forme de resserrage, de mousse vaginale et tout ça. Je lui ai tout montré. Aujourd'hui, elle est en train de mettre le logo sur ses produits. Aujourd'hui, elle est en train de mettre le logo sur tous ses produits, sur tous ses gants de produits. Elle n'est pas étape par étape. Elle n'est pas pressée. Étape par étape, elle n'est pas pressée. Elle n'est pas pressée. Et tous ces entrepreneurs qui ont réussi, au fur et à mesure, je vais les faire, ils vont passer une interview dans l'émission Le succès d'une Kune Peineur. Vous allez voir comment ils ont quitté de zéro pour arriver au niveau de l'OESON. De zéro pour arriver au niveau de l'OESON. Juste elle s'est connectée à la bonne personne. Elle a dit, Audrey, je marche avec toi. Elle a dit, Audrey, je marche avec toi. Côte, je marche avec toi. Ce que tu me dis de faire, je fais. Ce que tu me dis de faire, je fais. Quand une personne vient derrière toi et t'a dit, je marche avec toi, ce que tu me dis de faire, je veux réussir comme toi tu as réussi. Elle réussit. Elle réussit. Il y a une autre, elle vient d'accrocher, elle est maman. Elle a dit, je veux te suivre. Je veux que tu sois mon manteau. Je veux que tu me suives. Tu m'aides à établir même mon programme. Tu m'aides à établir, tu m'aides à établir, s'il te plaît. Quand vous avez ce genre de personnes qui ont ce genre de cœur, qui veulent réussir, qui ne connaissent pas les étapes pour arriver, pour réussir, mais elles veulent réussir, c'est qu'est-ce que tu veux les aider à réussir. Vous les aidez à réussir. C'est comme ça que je l'aide à réussir. C'est comme ça. Donc, sachez ce que vous voulez dans votre vie exactement et dans votre entreprise et mettez et transformez votre mindset là à ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Pour avoir un mindset de gagnant, pour avoir un mindset d'un entrepreneur qui réussit, vous devez aligner tout ce que j'ai cité dans le live. Ce qui vient d'arriver, re-suivez le live du début, vous allez voir tout ce que j'ai cité, tous les éléments que vous devez développer pour être des entrepreneurs à succéder. Donc, c'était le but de mon live. Si vous avez des questions, vous me posez des questions avant qu'on arrête le live. Je vous ai dit que le truc est lancé. Christelle Aki, bonjour. J'espère que tu vas bien. J'ai dit quoi là. Le concours est lancé pour ces personnes-là qui vont avoir un moment avec moi, une 30 à 45 minutes avec moi d'échange là où je vais vous donner des stratégies pour réussir dans votre business. toutes ces personnes qui sont actives, je le redis encore, toutes ces personnes qui sont actives, toutes ces personnes qui ont partagé, qui font des milliers de partage tout le temps quand je fais mes diènes, toutes ces personnes qui sont sur mon direct tout le temps, vous aurez ce moment avec moi. Vous aurez, on va faire un tri. Et parmi ces personnes, on va prendre trois personnes et ces trois personnes auront un moment avec moi. Et je vais vous donner des stratégies au fur et à mesure que vous allez réussir dans votre business. Donc, il y a encore des questions, il y a encore des questions là. Qui me suit ? Vous venez de quel pays ? Mettez-moi en bas là, vous venez de quel pays en fait ? Est-ce qu'il y a les Gabonais ? Est-ce qu'il y a les Togolais ? Est-ce qu'il y a les Sénégalais ? Est-ce qu'il y a mes frères Ivoiriens ? Mettez-moi en bas, vous venez de quel pays ? En tout cas, moi je suis au Canada et je suis originaire du Cameroun. Vous le savez déjà. Mettez-moi en bas, vous venez de quel pays ? Je ne vois pas. Vous venez de quel pays ? Rachou la ravissante. Bonjour, j'espère que tu vas bien. La ravissante, waouh, la ravissante. Bon nom. Mettez-moi en bas, vous venez de quel pays ? Le concours 3 gagnants, 30 à 45 minutes de consultation. Merci beaucoup Nora, merci beaucoup mon photographe, experte en tous les domaines. Merci beaucoup Nora. Merci de suivre ce live et de notifier toutes ces personnes-là. Vous venez d'où ? Dites-moi alors, vous venez d'où ? Vous êtes dans quel pays ? Clems, la choupie. Je suis en train de regarder. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Raïssa Diomo, j'espère que tu vas bien. Je regarde toutes ces personnes-là qui sont en France. Michel vient de France. Bonjour à toi Michel de la France. Je vais bien, je suis depuis je te suis depuis Etats-Unis. Oh bonjour des Etats-Unis, l'Arabissante, j'espère que tu vas bien. Bonjour Nora, Montréal, Québec, Canada, on se connaît déjà. En tout cas, bonjour à Nora, vous venez d'où ? Écrivez-moi d'où vous venez. Écrivez-moi vous d'où vous venez. Et j'espère que vous allez bien. Vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Je suis en gros là quelques secondes. mon bébé a décidé de dormir. J'ai vu Subéry. Tabita, ma présentatrice. Voici la présentatrice de l'émission Le succès d'une entrepreneur, Tabita. Elle vient de Subéry. Bonjour Tabita, j'espère que tu vas bien, ma présentatrice de luxe, celle qui donne la voix aux entrepreneurs. J'espère que tu vas bien, Tabita. Il y a encore qui ? Vous venez d'où là ? Dites-moi là d'où vous venez. Je n'ai pas encore vu d'autres personnes. Vous venez d'où ? Je vous écoute, je vous écoute, je vous écoute. Là, on est en train de rigoler maintenant et le live, le sujet du live il y a passé. Quel est le bon mental d'un entrepreneur qui réussit ? Vous allez réécouter ceux qui se viennent d'arriver. Vous allez réécouter ça, vous allez noter, vous allez vous aligner, c'est ça. Vous avez réussi. Vous devez réussir. Les femmes entrepreneurs vont se lever. Vous allez vous lever dans ce monde. Oui, l'émission Le succès d'un entrepreneur est là pour donner la voix aux femmes entrepreneurs. Elle est là pour donner la voix aux femmes entrepreneurs. Quand je serais entrepreneur, je te souhaite passer dans l'émission. Vous écrivez sur ma page, mon équipe va vous répondre. Vous voulez passer dans l'émission, vous êtes déjà à un niveau de votre entreprise. Vous êtes déjà à un niveau dans votre entreprise et vous voulez passer sur l'émission Le succès d'une entrepreneur. Vous nous écrivez et ensemble on va scuter votre entreprise. On va regarder si vous êtes éligibles pour pouvoir passer à l'émission Le succès d'une queen preneur. Donc, on va donner la voix aux femmes entrepreneurs. On a dit, elle était beaucoup éteinte. On a été beaucoup éteinte. On nous a dit, on nous a trop dit non. On nous a trop dit stop. On nous a trop dit, on n'est pas capable. On nous a trop dit beaucoup de choses. On nous a beaucoup démotivé. Il est temps qu'on se lève. Il est temps qu'on se lève en tant que femmes entrepreneurs. Il est temps qu'on dit, oui, on existe. Oui, nous sommes là. Nous allons être des millionnaires. On va se servir des histoires de toutes les femmes entrepreneurs qui ont réussi. Oui, que tu sois noire, que tu sois blanche, que tu sois rose, marron, n'importe quoi. Tu es femme entrepreneur. Tu dois te connecter avec cette émission. On va aller à un autre niveau. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Beaucoup de femmes ont des parcours extraordinaires. Des parcours tellement extraordinaires. Tu te demandes comment elle a fait pour arriver là. Quand je suis sur le parcours des femmes, je dis, waouh ! Une femme brisée, une femme qui volait, une femme qui se mastibait, une femme... Elle dit, elle est relevée. Elle a changé sa façon de faire. Et vous devez vous compter à ces femmes-là qui réussissent. C'est de ça qu'il s'agit, mes amis. Devez vous compter à ces femmes-là qui réussissent pour pouvoir avancer dans votre vie. C'est pour ça qu'on a créé le succès d'une qu'une preneure. Parce que ça va élever la voix à la femme. Entrepreneur. Vous allez voir, d'ici cinq ans, ce sera dans un plateau télévisé qu'on va présenter cette émission-là. C'est de ça qu'il s'agit. Vous venez encore d'où ? Personne n'a encore écrit. Vous n'avez encore écrit. Écrivez alors. Il y a encore qui me suit là et qui vient d'un pays que j'ignore. Il n'y a pas les Gabonais là. Il n'y a pas de Gabonais. Il y a ma présidente des millionnaires, ma présidente des milliardaires. Ma mentor qui est au Gabon. Elle fait la business tour au Gabon. Si tu es au Gabon, elle dit, va payer ton ticket. Je dis, cours parce que bientôt ça... Je dis, cours. Cours, va payer le ticket. Même si tu es en route, on va t'élicenter. Cours, va payer le ticket là. Parce qu'elle va changer ta façon de faire. Le business, le e-commerce. Il dit, tu es au Gabon. Il dit, si tu es au Gabon, en Côte d'Ivoire, Sénégal, vous devez vous aligner. Vous devez partir dans cette conférence. Vous devez aller dans ce business tour. Ce qu'elle va vous dire là-bas va changer votre façon de faire les choses. Vous l'avez réussi à 1000%. Juste le simple fait d'être connecté à ces femmes, vous allez réussir. Cette femme, c'est un sac de tout. Elle, là. Il dit, oh, vraiment. Qui, voilà. Marat et Karine, la baronne du mentor qui change la vie. Il dit, elle, vous vous connectez à elle, vous allez réussir dans tout ce que vous allez faire. Laissez tomber la peur, passer à l'action. Ah oui, Nora. Laissez tomber la peur, passer à l'action. Connectez-vous avec Marat et Karine Diako, notre mentor. Elle est au Gabon présentement. Elle va faire sa business tour là-bas. J'ai oublié la date. C'est passé le 27 février. Je crois que c'est fin de semaine. Vous n'avez pas encore vos tickets. Vous êtes au Gabon. Allez prendre votre ticket. Allez prendre votre ticket et allez à cette conférence. Vous n'allez pas sortir dessus. Vous n'allez pas sortir dessus. Parce que celles qui vont prendre ce ticket, qui vont sortir de là, auront des clés pour réussir leur business en ligne. Auront des clés, des stratégies pour réussir leur business en ligne. Marat et Karine Diako, la présidente des milliardaires. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. La présidente des milliardaires. Je sais que la majesté ici, qui est entre messieurs, peut-être que vous la connaissez ou que vous ne la connaissez pas. Allez vous connecter. Vous allez voir la différence dans votre vie. Beaucoup de choses vont changer. La ravissante dit Marat et Karine. Oui, oui, oui. Je crois que tu la connais. Oui, 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 oui. Je vois tous ceux qui ont partagé. Merci beaucoup d'avoir partagé ce live. Merci d'aider votre live à avancer. Parce que quand vous partagez aussi, vous permettez à ces personnes qui sont connectées, qui ont ce problème-là, de se connecter à cette vidéo et de suivre et de régler leurs problèmes. C'est comme ça, en fait, qu'on aide notre communauté. C'est comme ça, en fait, qu'on aide les entrepreneurs qui sont en train de réussir dans leur domaine, qui veulent réussir. C'est avec des partages. C'est avec des référents d'autres personnes. En disant que, bon, telle fait telle chose, va te connecter à LR va t'aider. Telle fait telle chose, va te connecter. Et c'est comme ça, il y a Nora qui est photographe. Tu te connectes à elle, tu fais de bonnes photos qui parlent d'un entrepreneur ce que c'est, doit pouvoir faire ses visuels. Tu peux te connecter à Tabitha, tu peux te connecter à ces personnes-là qui font des bonnes choses. Je la suis depuis. OK, OK, la ravissante. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais nous sommes très peu qui avons ce cœur-là de partager, d'aider les autres. Nous sommes très peu qui avons ce cœur-là de vouloir donner la voix à d'autres entrepreneurs, de mettre une entrepreneur devant. Très peu. Et j'ai...